Donc, le potentiel ionique, c'est le rapport entre la charge ionique sur le rayon ionique. Vous avez ici des ions. Et ici, vous avez le rayon ionique de ces ions, en angstrom, 0,5, 1,6 angstrom. Et vous avez ici Z, c'est la charge de l'ion. Donc, le potentiel d'un ion, c'est la charge de l'ion sur le rayon de l'ion. Donc, ici, vous avez des ions qui ont une charge de 1. Ma+, K+. Et en 2, vous avez des ions qui ont une charge de 2. Mg2+, Fe2+, Ca2+. Ici, des ions qui ont une charge de 3. Bohr, aluminium, fer, etc. Donc, ici, dans l'axe des X, vous avez la charge. Et dans l'axe des Y, vous avez le rayon ionique. Donc, lorsqu'on monte ici, le rayon ionique augmente. Donc, vous aurez de gros ions vers le haut. Des ions qui ont un rayon plus grand. En bas, vous aurez des ions qui ont un rayon plus faible. Lorsqu'on se déplace horizontalement, la charge augmente. Donc, le potentiel, le potentiel ionique, le potentiel ionique augmente. Si Z augmente et R diminue. Donc, le potentiel ionique augmente lorsqu'on se déplace dans ce sens. C'est-à-dire lorsque Z, lorsque Z augmente. Et le potentiel ionique augmente aussi lorsque R diminue. R diminue, ça veut dire que le potentiel ionique augmente lorsqu'on se déplace de haut vers le bas, ici. La même chose ici. Donc, lorsque le rayon ionique diminue, le potentiel ionique augmente. Donc, on peut dire que le rayon ionique augmente dans ce sens, ici. Ici, vous avez la droite qui correspond au potentiel ionique qui est égal à 3. Donc, sur cette droite-là, Z sur R est égal à 3. Et ici, vous avez... Z sur R est égal à 10. Donc, les ions qui ont un potentiel ionique inférieur à 3 sont solubles. Ce sont des cations solubles. Donc, lorsque vous avez un minéral qui contient... Si vous avez un minéral qui contient ces ions, ces cations plutôt, ces cations-là seront solubles. solubles. Par contre, si vous avez des ions dont le potentiel ionique est compris, supérieur à 3, si vous voulez, inférieur à 10, dans ce cas-là, vous aurez ce groupe d'ions. et ça correspond aux hydrolysées qui vont fixer OH-. Donc, Fe3 va fixer 3 OH-. Al, il va fixer 3 OH-. Donc, on aura Al OH3. FeOH3. Et pour le titane et le manganèse, la charge est égale à 4, il va fixer 4 OH-. La silice, donc... Et ici, lorsque... Donc ici, ces ions-là, ce sont des cations qui vont précipiter. Ce sont des cations précipitants. Donc, ils restent sur place. Donc, lorsque vous avez un minéral qui contient ces ions-là, ces ions-là vont rester en place. Ils vont fixer des OH-. Ils vont donner des hydrolysées. Donc, ça donne un complexe insoluble. Complexe constitué de ions et de OH-. Ce complexe, elle est insoluble. Pour les ions qui ont un potentiel ionique supérieur à 10, Donc, ce sont des ions qui ont un rayon ionique petit. Donc, ce sont des petits ions. Et qui ont un potentiel... Et une charge élevée. Donc, ici, vous aurez un potentiel ionique très important. Donc, ces ions-là, ils vont former des oxyanions. Donc, ils vont s'associer à l'oxygène de l'eau. Et ils forment... Ils font, par exemple, pour le soufre, il va donner des sulfates. Pour le carbone, il va donner des carbonates. Et pour le phosphore, il va donner des phosphates. Donc, ces oxyanions sont solubles. Donc, vous aurez, par exemple, CO3- SiO4 avec une charge négative. Donc, vous aurez ici des oxyanions solubles. Donc, les gros ions peu chargés, par exemple, potassium, Ca2+, Fe2+, sont mobiles. Donc, les minéraux qui contiennent ces cations, ces cations-là, vont être mobilisés par l'eau. Les petits ions très chargés, les petits ions qui ont un fort potentiel ionique, qui sont très chargés et de petite taille, se combinent avec l'oxygène. Ils sont, eux aussi, mobiles. Par contre, les ions de taille et de charge moyenne se combinent avec OH. Ils vont donner des hydroxides. Ils sont immobiles. Fe3+, Donc, ça va donner FeOH3. Al3+, il va donner AlOH3. Donc, ici, ces ions-là, de taille moyenne, vont rester sur place. Ils ne vont pas être solubles avec l'eau. Ils restent en place et forment ce qu'on appelle des dépôts résiduaires. Donc, l'altération chimique. Dans l'altération chimique, vous avez la dissolution, l'hydratation et la déshydratation. L'hydrolyse et l'oxydation. Donc, on va voir un par un. ces aspects de l'altération chimique. La dissolution. Par exemple, NaCl, l'ahylite, il va donner Na+, plus Cl- qui sont dissous dans l'eau. Na+, et Cl- sont dissous dans l'eau. Donc, le Cl-gem, le Cl-gem, il est fortement solide. Donc, le Cl-gem, il est fortement solide. Par contre, la calcite, la calcite, elle est plus solide. Donc, CaCO3, c'est la calcite, plus de l'eau, plus le dioxyde de carbone, il va donner Ca2+, plus de HCO3-. Donc, ici, lorsqu'il y a dissolution de la calcite, la dissolution de la calcite par l'eau chargée en gaz carbonique, par l'eau chargée en gaz carbonique, ce sont généralement des eaux de pluie, il va entraîner la dissolution de la calcite et la décomposition de la calcite en Ca2+, et 2HCO3-. Donc, la dissolution de la calcite consomme du CO2. Donc, le CO2 qui était dans l'atmosphère et qui charge les eaux de pluie va être consommé par la dissolution de la calcite. Donc, la dissolution de la calcite contribue à la diminution de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez ici le quartz. Le quartz, c'est un, elle est très faiblement solide. Donc, il est, vous avez une petite quantité de quartz qui est qui est solide. Donc, le quartz, elle est très faiblement solide. Donc, SiO2 plus 2H2O peut donner H4 SiO4. Donc, on aura des minéraux fortement solubles comme la halite, des minéraux plus solubles comme la calcite et des minéraux très faiblement solubles comme le quartz. Après la solubilité, on va voir la dissolution. Dans la dissolution, on va voir surtout la dissolution des roches calcaires. vous aurez ici des calcaires. Vous voyez que ces calcaires sont fortement érodés, altérés. Donc, cette érosion, elle est due surtout aux eaux de pluie. donc les eaux de pluie sont chargées en gaz carbonique, CO2. Donc, les eaux de pluie sont chargées en gaz carbonique. Ces eaux s'écoulent dans les failles et les fissures. Vous aurez des failles et des fissures dans lesquelles s'écoulent ces eaux riches en CO2 et H2O. Donc, CO2 et H2O vont être en contact avec le carbonate de calcium, avec le calcaire. Donc, ce qui fait que la calcite elle est dissoute. Elle se décompose en Ca2+, et 2HCO3-. Donc, ce qui fait que les fissures s'élargissent. Vous aurez des fissures qui vont s'élargir. Élargissement des fissures. Et formation d'un paysage karstique. Donc, vous aurez formation d'un paysage. Vous avez ici un paysage karstique. Ce paysage karstique, il est caractérisé par le développement des cavités creusées dans le calcaire. Donc, vous aurez des cavités qui vont être creusées dans les calcaires. On peut trouver des cavernes et de grandes cavités au sein des calcaires. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'érosion karstique. Vous avez ici un paysage karstique. Donc, la dissolution de la calcite par l'eau chargée en gaz carbonique va consommer de CO2 et va entraîner la dissolution va entraîner des fissures des cavités dans les calcaires et ça donne un paysage karstique. Après, vous avez l'hydratation. de Côte d'Ottawa.